Bonjour à tous, les agros de Normandie sont très heureux de vous accueillir pour cette troisième et dernière visioconférence d'une série de trois sur le thème du Brexit et de son impact sur les filières agro. Je m'appelle Didier Parrard, je préside le groupe Uniagro de Haute-Normandie et avec Véronique Le Dœuf qui préside le groupe Uniagro de Basse-Normandie, je vais animer cette conférence. Pierre-Yves Roulier et Nicolas Viard assurent la gestion technique de l'événement. Cette visioconférence est enregistrée et sera disponible en replay. Le Brexit fait toujours partie de l'actualité. Pour preuve, il y a trois sujets d'actualité cette semaine. Lundi, la ministre de la Mer, Annick Gérardin, a annoncé aux pêcheurs de Boulogne-sur-Mer, mobilisés la semaine dernière, le déblocage d'une enveloppe de 100 millions d'euros dans le cadre d'un plan d'accompagnement de la filière pêche post-Brexit, tout juste validé par Bruxelles. Mardi, le Parlement européen a approuvé à une large majorité l'accord de commerce et de coopération post-Brexit régissant les relations entre les 27 et le Royaume-Uni, ouvrant la voie à sa ratification définitive. Mercredi, la première ministre d'Irlande du Nord, l'unionniste Arlene Foster, que vous voyez sur la photo en haut à droite, annonçait sa démission, ouvrant une période d'incertitude politique dans la province britannique. Elle cède à la pression de membres du Parti unioniste démocrate, mécontents de sa gestion du Brexit, en cause de la mise en place de contrôles douaniers entre l'Irlande du Nord et l'île de Grande-Bretagne. La première visioconférence, le 1er avril, était consacrée à l'angle institutionnel. Elle a permis de planter le décor en ayant un regard historique et politique sur cet événement, de comprendre quels étaient les enjeux d'une façon générale pour les secteurs agro et de se pencher sur le fonctionnement de la frontière intelligente. La deuxième visioconférence, le 15 avril, était consacrée au témoignage de trois dirigeants d'entreprises aux racines normandes et de comprendre comment elles s'étaient préparées et adaptées au Brexit et la façon dont elles ont vécu les premières semaines post-Brexit. Cette troisième visioconférence, aujourd'hui, est consacrée à des interventions d'experts de trois filières, la pêche, le lait et le sucre. Nous avons le plaisir d'accueillir trois intervenants. Manuel Evrard, directeur de l'Organisation des Pêcheurs Normands, Timothée Masson, expert marché à la Confédération Générale des Planteurs de Bétrave, Alexander Anton, secrétaire général de European Dairy Association. Ils vont nous présenter leur organisation et expliquer la manière dont ils se sont préparés, la façon dont ils perçoivent les premiers impacts et surtout les conséquences à moyen terme, c'est-à-dire sur les prochaines années du Brexit. Un temps pour les questions est prévu à la fin. Vous pouvez les poser dans la partie questions-réponses de Zoom. N'hésitez pas à liker les questions qui vous semblent les plus intéressantes. Elles seront posées en priorité par Véronique Ledinff. Vous pouvez également écrire des commentaires sur Zoom. Je vais maintenant présenter Manuel Evrard avant de lui laisser la parole pour son intervention. Manuel Evrard est ingénieur agronome de Rennes, spécialisé en aliotique. Il est impliqué dans les industries de la pêche, de l'aquaculture et de la transformation alio-alimentaire. De 2004 à 2015, il a occupé successivement des fonctions de R&D puis de direction au sein d'armement de pêche, d'usines de transformation et de sociétés aquacoles au Canada et dans les départements et territoires ultramarins, notamment à Saint-Pierre-et-Miquelon. De retour en France métropolitaine, il a pris il y a quatre ans la direction de l'organisation des pêcheurs normands au PN à Port-en-Bessin. Manuel Evrard, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, je vais déjà commencer par vous présenter qu'est-ce que l'organisation des pêcheurs normands et comment elle intervient sur la filière pêche. On est une coopérative maritime qui a déjà un peu d'historique. Nous avons une coopérative maritime qui a été créée en 1968, qui est basée effectivement à Port-en-Bessin. Nous regroupons 230 navires de pêche qui sont principalement répartis sur le Calvados, la Manche et dans une moindre mesure sur la Seine-Maritime également, essentiellement des bateaux de pêche de nature artisanale, des bateaux qui sont une taille répartie à peu près entre 10 et 25 mètres avec des patrons de pêche artisans embarqués. Ces 230 navires de pêche totalisent une production de 35 000 tonnes annuelles pour un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros. Alors, les coopératives maritime, il en existe de différentes natures qui offrent différents services à la filière. Il peut s'agir donc de coopératives d'avitaillement, de coopératives d'armement, de coopératives de comptabilité des bateaux, etc. Nous, nous sommes une coopérative reconnue organisation de producteurs, reconnue dans le cadre de la politique commune des pêches. Les principales, alors les OP de la PCP sont assez similaires à celles de la PAC, mais on a ceci près quand même que nous, nous avons une mission sur l'amont qui est la gestion de quotas de pêche. En fait, on nous attribue finalement, enfin l'Union Européenne nous donne deux missions principales qui est d'une part sur l'amont de gérer les droits de pêche, les quotas de pêche de nos bateaux de manière collective et sur l'aval de structurer la mise en marché des produits. En fait, pour résumer de manière un peu synthétique, ce que l'Europe nous demande de faire, c'est d'assurer la disponibilité de quotas de pêche tout au long de l'année et leur meilleure valorisation, leur optimisation commerciale d'une ressource qui somme toute reste limitée. Pour rentrer donc maintenant dans le Brexit, je vous propose de rebrosser un peu les principaux enjeux qu'il y avait autour de la pêche sur ce sujet du Brexit avec trois points de vigilance d'emblée dans les discussions dès 2016 lorsque le Brexit a été activé. Donc trois points de vigilance. Le premier concerne bien sûr la répartition des quotas. Alors là-dessous, il y a d'autres enjeux sous-jacents. Il y a bien sûr d'emblée la perte potentielle de quotas pour les États membres européens, c'est-à-dire qu'il faudra rétrocéder une partie de nos quotas au Royaume-Uni. Mais ça aussi implique de manière plus implicite, indirectement, ce qu'on appelle la stabilité relative qui est la clé de répartition des quotas entre les États membres. Cette clé de répartition, elle date de 1983 et c'est cela qu'on appelle la stabilité relative entre les États membres. Autrement dit, sur la base d'avis scientifiques, pour faire très vite, nous connaissons l'état biologique des stocks de poissons. Ces stocks de poissons évoluent dans les eaux communautaires, donc elles sont gérées à une échelle communautaire. Sur la base de ces avis scientifiques, il y a un Conseil des ministres qui se réunit chaque mois de décembre et qui fixe les quotas de l'année suivante. Et ces quotas sont répartis entre les États membres. Donc cette stabilité relative, c'était aussi un enjeu de ne pas la faire voler en éclats à cause du Brexit et d'une désunion des États membres. Et puis l'autre problématique sous-jacente, c'est le risque de financiarisation des quotas. Je m'explique, c'est que le Royaume-Uni, récupérant des quotas qui en définitive sont excédentaires par rapport à leur capacité de pêche réelle, pouvait se proposer de nous en rétrocéder une partie contre une monétisation. Le risque, c'est un vrai risque de dérive. On sait que dans tous les pays où la pêche s'est financiarisée, ce qu'on appelle le quota, le QIT, le quota individuel transférable, à partir du moment où on monétarise les quotas, les flottilles se transforment, elles passent de nature artisanale à une nature industrielle. Donc on pouvait craindre là aussi que le Royaume-Uni, en imposant la vente de quotas aux pays européens, n'influencent sur le format de notre flottille et la phase dérivée d'un format artisanal vers un format industriel, capitalisé. C'est le premier enjeu autour des quotas. Le deuxième enjeu, c'est bien sûr l'accès aux eaux. Et des eaux, il y en a principalement de deux types, enfin même de trois types en ce qui concerne la Normandie. Bien sûr, c'est la zone économique exclusive, la ZEE, c'est-à-dire cet espace maritime communautaire, en l'occurrence la Manche se retrouve coupée en deux avec une ZEE française et une ZEE anglaise. Il y a aussi les eaux territoriales, c'est-à-dire cette bande côtière très proche qui s'étend à 12 000 des côtes, qu'on appelle donc les eaux territoriales, et dans lesquelles les États membres se partagent des droits historiques. Enfin, il existe pour la Normandie une troisième question d'accès qui est celle de l'accès aux îles anglo-normandes. Le troisième enjeu sous-jacent dans le Brexit, c'est le level playing field, c'est-à-dire les conditions de concurrence entre les pêcheurs anglais qui vont sortir de la politique commune des pêches et les pêcheurs européens. Il fallait s'assurer que les Anglais continuent de respecter les normes et les différentes mesures techniques qui encadrent la pêche, que ce soit le temps de pêche, les efforts de pêche, les contingents, le maillage des filets, bref, toutes ces mesures techniques qui encadrent la pêche, s'assurer donc que les Anglais ne s'en éloignent pas. On peut passer à la slide suivante. Pour illustrer ce que je viens de vous dire sur les eaux, vous voyez la Manche. Toute la zone en bleu de part et d'autre de la ligne pointillée, c'est la zone économique exclusive, donc avec cette zone de partage en pointillé entre la ZEE anglaise et la ZEE française. Vous avez la bande rouge, les différentes bandes rouges qui sont en fait une zone qui s'étend de 6 à 12 000 dans lesquelles on se partage des droits historiques qui sont donc remis en cause dans le cadre du Brexit et qui sont des zones importantes pour la pêche normande. Et enfin, vous avez les îles anglo-normandes, vous voyez, qui représentent quand même un encart important à l'intérieur même de la zone économique exclusive française. Alors, les enjeux du Brexit pour la pêche et réciproquement, oui, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des conséquences pour la pêche, mais il y a aussi des conséquences politiques. C'est-à-dire que, comme je le dis ici, la pêche, ça ne pèse que 0,1 à 0,5 % des PIB européens selon les États membres. Mais la pêche est devenue un vrai enjeu politique dans cette affaire de Brexit. D'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, la politique commune des pêches, la PCP, elle s'est construite dans la douleur. Ça a été un long processus itératif qui s'est mis en place dès les années 1970 avec la définition de ces différentes zones, d'ailleurs. Ensuite, la définition de quotas de pêche. La stabilité relative, je l'ai dit, elle a été figée, elle date depuis 1983. Il y a eu d'importants plans de casse des navires dans les années 1990 jusqu'au début des années 2000. Bref, une politique qui s'est montée, qui a été longue à mettre en place, qui a connu des périodes difficiles, mais qui aujourd'hui est un vrai succès au niveau européen parce qu'on a des stocks qui ne pouvaient pas être gérés autrement qu'à l'échelle communautaire parce que le poisson, ça bouge, ça n'a pas de frontières. Donc, il fallait pouvoir gérer ces stocks à une échelle communautaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne. Et on a un nombre de stocks, c'est-à-dire d'espèces inféodées à une zone, qui sont gérées durablement. Et on en a de plus en plus. En fait, on est passé entre 2009 et 2019 de 9 à 59 stocks dits au RMD, c'est-à-dire au rendement maximal durable, c'est-à-dire des stocks qui sont gérés durablement désormais. Autre aspect important qui n'a pas échappé aux politiques à l'échelle communautaire, c'est que l'Europe, en fait, par le passé, a déjà fait, a déjà eu... Enfin, la pêche dans la construction européenne a déjà joué le jeu d'une épine dans la botte. C'est le cas, je le note ici, c'est le cas de la Norvège. La Norvège a refusé à deux reprises son adhésion à l'Union européenne via des référendums, deux référendums qui datent de 1972 et 1994. Et le refus de la Norvège a été motivé par des questions de quotas de pêche. Donc, voilà, côté européen, côté anglais, là aussi, le secteur économique est anecdotique, mais il a été véritablement érigé en symboles du côté du Royaume-Uni, avec Boris Johnson qui s'est targué, on va dire, du slogan « Take back control of UK waters ». En fait, côté Royaume-Uni, il s'agit pour l'industrie de réparer une injustice. Le Royaume-Uni a le sentiment d'avoir subi une injustice qui n'a rien à voir, finalement, avec la construction européenne, avec la PCP, ou indirectement. Je m'explique très rapidement. En fait, dans les années 70, le Royaume-Uni avait une pêche essentiellement, comme on dit, au large ou au turier, c'est-à-dire des navires qui allaient pêcher loin des côtes, y compris jusque sur les côtes du Canada, d'Islande, de Groenland, des îles ferroées. Et dans les années 70, ont été créées les zones économiques exclusives, ces fameuses ZEE qui ont été reprises ensuite par le droit de la mer, à la convention de Montego Bay. Et donc, ça a été une création unilatérale par tous les États mondiaux de cette ZEE et qui a éjecté la pêche du Royaume-Uni de ses différentes zones économiques exclusives. Donc, ils se sont retrouvés à l'aube des années 80 avec une pêche hauturière, une pêche hauturière qui s'est retrouvée éjectée de leur zone de pêche traditionnelle, mais à l'inverse, une pêche côtière dans leurs propres eaux qui était limitée. Et comme la clé de la stabilité relative date de 83, c'est-à-dire d'une époque où ils n'étaient peu présents dans les eaux communautaires, mais étaient plus présents dans des eaux lointaines, ils se sont retrouvés une clé de répartition qui n'était effectivement pas très avantageuse pour des raisons historiques, mais des raisons historiques qui leur appartenaient. Malgré cela, les États membres en 83, tous les États membres avaient accepté de rétrocéder des quotas supplémentaires au Royaume-Uni pour justement faire en sorte d'équilibrer leur éjection, on va dire, des zones économiques exclusives étrangères. Côté, pour bien repréciser le poids de la pêche de l'Union européenne dans les eaux du Royaume-Uni, c'est 22% de la valeur de nos captures. Mais réciproquement, l'Union européenne est aussi le premier client des produits de la mer du Royaume-Uni, puisque 70% de leurs exportations sont opérées vers l'Union européenne. Tout ça pour dire qu'au niveau politique, c'était assez clair dans l'esprit des Européens que les pêcheurs anglais ne pouvaient pas sortir de l'Union européenne en étant mieux lotis en dehors de la PCP qu'avant. On l'a senti, nous, dans les discussions qu'on a pu avoir au niveau politique, au niveau européen, il fallait absolument préserver les intérêts de la pêche européenne, ne pas laisser entendre que finalement un pêcheur européen est mieux en dehors de la PCP qu'à l'intérieur de la PCP. Ça renvoyait un message désastreux aux autres pêcheurs européens. Encore une fois, c'est 0,1-0,5% du PIB, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que finalement la pêche, c'est l'unique source de revenus de nombreuses populations côtières en Europe. Au-delà de ce poids économique, c'est un modèle social et culturel. C'est ce qui fait, et notamment la pêche artisanale, à laquelle la France est attachée, c'est ce qui donne de la vie dans tous les ports. Si on dérivait vers une pêche industrielle, généralement la pêche industrielle, elle se concentre sur certains grands ports et du coup, on désertifie complètement des zones littorales. Maintenant, on va passer de l'enjeu Brexit à l'échelle européenne à faire un focus sur la pêche normande. Juste pour rappeler un peu le contexte de la pêche normande, qui est bien sûr le terrain de jeu de la pêche normande, c'est la Manche. Et cette façade Manche, elle est particulièrement convoitée, elle s'insère dans un contexte, dans une coopération internationale, déjà intense, déjà dense, avec une réglementation, une nombreuse réglementation qui s'empile, que ce soit en matière de sécurité et de pêche et d'environnement. Et tout ça, le Brexit vient bouleverser tout ça. Quelques faits saillants, cette façade maritime qu'est la Manche, elle accueille quand même le quart du commerce mondial, les deux tiers du trafic porteur français, 60% du trafic des passagers nationaux au type du Transmanche, la plus forte concentration de navires de pêche européen, un point important. Effectivement, on a de nombreux navires, bien sûr anglais, français, belges, hollandais, qui se concentrent dans la Manche. C'est plus de la moitié des projets éoliens français. On a pas moins de 5 parcs de projets éoliens qui sont programmés dans la Manche. 30% de la zone maritime est couverte par des aires marines protégées. Et enfin, la Manche fournit 20% de la production de granules à marins. Pour illustrer ce que je viens de vous dire, voici, c'est assez frappant, voici la carte des différents usages de la Manche. Et vous voyez que la pêche doit céder petit à petit la place. La pêche, qui est finalement l'utilisatrice traditionnelle de la mer, doit céder de plus en plus la place à de nombreux usages. Donc, vous voyez la Manche qui est coupée en deux potentiellement par un Brexit. Vous voyez des aires marines protégées en bleu, des projets d'aires marines protégées en rose. Vous voyez les parcs éoliens. C'est les petits carrés gris qu'on voit en face de Dieppe-le-Tréport, en face de Fécamp et en face de Courseul. C'est les trois projets qui sont déjà actés et il y en a deux autres en cours de discussion. Donc, concrètement, ça veut dire quoi pour les pêcheurs normands ? En fait, il y a deux choses principales à retenir pour bien comprendre où se situe. J'ai dit que finalement, pour les pêcheurs, le Brexit, il y a trois enjeux. C'est les quotas, c'est l'accès aux eaux et c'est les mesures techniques qui encadrent la pêche. Et pour les pêcheurs normands, le sujet le plus important, c'est celui de l'accès aux eaux. Parce qu'en fait, nos pêcheurs normands ne pêchent que… Sur la totalité de leurs captures, il n'y a que 15 à 20 % qui sont encadrés par des quotas européens. Donc, la question des quotas européens n'est pas aussi prégnante pour les pêcheurs normands. En revanche, ces mêmes pêcheurs normands réalisent 20 % de leurs captures dans des eaux du Royaume-Uni en moyenne, mais pour certains, et notamment nos navires roturiers, c'est-à-dire les navires de 20 à 25 mètres, jusqu'à 50 %, voire plus dans les eaux anglaises. Et quand on voit la carte que je viens de vous montrer, le pêcheur normand ne peut pas se passer de zones supplémentaires. On ne peut pas couper ses stratégies de pêche dans la Manche. Elles sont territorialisées. Parfois, le pêcheur doit monter près des côtes anglaises pour pouvoir s'abriter du vent et continuer malgré tout à rester en pêche. Donc, voilà, c'est l'aire, le terrain qui est essentiellement la partie à préserver pour les pêcheurs normands. Certaines eaux de pêcherie, c'était plus les quotas qui étaient des enjeux, mais pour les pêcheurs normands, c'est vraiment l'accès aux eaux qui est prioritaire. Alors, quelle a été la stratégie européenne tout au long de cette année de négociation ? On nous l'a dit très rapidement en fait, il s'agissait de mener une négociation toujours de front multisectoriel. Il ne fallait surtout pas isoler la question pêche qui est un confetti économique dans cette histoire du Brexit. Donc, toujours contrebalancer la question pêche par les autres intérêts politiques, économiques. Le deuxième point de stratégie, c'est d'appeler la profession à faire bloc. Les Anglais nous connaissent bien, on vit ensemble depuis 40 ans. Ils savent qui a besoin de quoi en termes de quotas. Et évidemment, la tentation était grande pour les uns et les autres d'essayer de faire des arrangements bilatéraux entre un Danemark et un Royaume-Uni, entre un Hollande et un Royaume-Uni, de manière à ce que les uns et les autres préservent leurs quotas. Et très vite, on aurait pu aboutir à l'éclatement de cette fameuse stabilité relative dont je parlais avant. Stabilité relative dont je veux préciser aussi que, pour des raisons historiques, c'est la France qui est la mieux lotie, une des mieux loties. Donc, effectivement, au niveau français, c'était important de ne pas remettre en cause cette stabilité relative. Enfin, le troisième point de la stratégie, c'était de conditionner l'accès aux eaux à la question de l'accès au marché communautaire, parce qu'on a compris que le Royaume-Uni a besoin pour vendre ces produits de la pêche du marché communautaire. J'ai mis un petit, de manière anecdotique, mais effectivement, je pensais la première fois en 2020 qu'on voit ça, nous avons eu pas moins de six ministres en visite à Port-en-Bessin pour montrer l'enjeu politique que pouvait avoir le Brexit sur la pêche. Alors, un bref rappel chronologique d'une année qui était particulièrement oxiogène pour les pêcheurs. Donc, je rappelle que la date initiale de sortie qui était prévue, c'était le 29 mars 2019. L'année 2019 a été très chaotique côté britannique. Trois reports successifs, une crise politique, le départ de Theresa May, l'arrivée de Boris Johnson le mois de juillet, etc. Bref, tout ça pour aboutir finalement à un accord de sortie le 29 janvier 2020. Et dès cet accord de sortie, donc je parle là pas encore de l'accord de commerce et coopération qui vient d'étigner, mais je parle de l'accord de sortie, l'accord de divorce avec la question de la frontière irlandaise, etc. Dans cet accord-là, le seul secteur économique qui est abordé, c'est la pêche tout de suite, puisqu'on nous réserve un calendrier à part, et on dit d'emblée que la pêche, la question de la pêche sera conditionnée à la question de l'accès au marché communautaire. Mais suite à ça, bien on le sait tous, la pandémie est arrivée, donc l'Europe est confinée en mars et finalement les négociations nous peuvent démarrer quand le 20 avril 2020 avec la Task Force et Michel Barnier qui est reconduit dans son mandat de négociation. En juin 2020, très vite les choses vont se corser. Le Royaume-Uni nous fait savoir qu'il ne procédera pas, il a la possibilité de reporter la période de transition au-delà du 31 décembre, il fait savoir d'emblée que ce ne sera pas le cas. D'avril à décembre 2020, plusieurs randes de négociations et à chaque randes de négociations, Londres et Bruxelles se quittent sur un constat de divergence persistante et ce constat de divergence persistante, il porte sur quoi ? Il porte sur la pêche et le level playing field, c'est-à-dire les conditions de concurrence équitable, notamment les subventions vers le secteur économique. Devant l'absence d'accords, on est de plus en plus sceptiques à en obtenir un, au mois de décembre, la commission décide de mesures d'urgence en cas de no deal spécifique pour la pêche avec un plan à 500 millions d'euros structurel. Quand on dit structurel, c'est très mauvais signe, c'est-à-dire c'est pour casser du bateau et 500 millions d'euros, c'est pour casser du bateau, on le comprend très vite. Et enfin, accord mais vraiment in extremis, le soir du 24 décembre, je crois qu'on a eu le retour de l'accord aux alentours de 18 heures, quelque chose comme ça. On était en train d'allumer les sapins de Noël. Le contenu de l'accord, globalement, quand on reçoit l'accord le 24 décembre, c'est un soupir de soulagement sur les quais européens, puisqu'il y a des dispositions pour maintenir l'accès aux eaux du Royaume-Uni sous certaines conditions historiques qui sont à démontrer. Finalement, on rétrocède 25% des quotas sur 5 ans et demi. Mais il y a là une grande éterrégionité de situation. Par exemple, ce que je mets, l'appli, le carlet en manche, on ne rétrocède qu'un pour cent, mais par contre, le haran, en mer celtique, il faudra rétrocéder 96%. Aussi, autre point important pour nous, la possibilité de poursuivre des échanges de quotas entre l'Union européenne et le Royaume-Uni et qu'ils ne soient pas financiarisés justement. Pour la pêche normande plus spécifiquement, je l'ai hâte de le dire, le maintien des accès aux eaux du Royaume-Uni sous certaines conditions à la fois dans la ZEE, à la fois dans les 612000 et dans les îles anglo-normandes. Les principales espèces normandes qui sont gérées par des quotas sont bien préservées, la seule on ne rétrocède qu'à peine 1%, l'appli, l'arrêt, le merlan, tout ça à peine 1% de rétrocédé, sauf une situation un peu plus compliquée sur le macro, il faudra rétrocéder d'ici 5 ans et demi le quart de notre quota, et c'est même dès cette année 15% déjà. C'est un peu problématique parce qu'effectivement le macro est une espèce sur laquelle il y a toujours des tensions en termes de quotas. Le 24 décembre a un soupir de soulagement, mais dans les faits, au 1er janvier 2021, on ne sait pas encore bien où on va exactement, parce qu'il y a de nombreuses zones d'ombre sujettes à interprétation dans l'accord de commerce. J'en cite quelques-unes ici, des divergences d'interprétation sur les droits historiques qu'il faut faire valoir pour nos accès aux eaux du Royaume-Uni. Si je vous l'ai dit, il fallait apporter des preuves d'une activité historique dans les 6-12 000, dans la ZEE et ça, il y a des divergences d'interprétation sur la manière d'apporter ces preuves. Des retards dans l'attribution de ces autorisations d'accès aux eaux. Voilà. Je note effectivement, nos hauteuriers normands ont perdu 30 à 40 % de leur chiffre d'affaires sur le mois de janvier, faute d'avoir obtenu leur licence d'accès à temps. Fin avril, nous sommes arrivés fin avril 2021. Il faut savoir que les quotas 2021 ne sont toujours pas connus, parce que maintenant, ils ne sont plus fixés par un Conseil des ministres européens, mais ils sont négociés entre Bruxelles et Londres. Sur la base des avis scientifiques toujours, mais Bruxelles et Londres ne sont toujours pas d'accord sur les niveaux de quotas fixés. Donc, on est dans une situation complètement inédite, où on est arrivé en avril 2021, on navigue à vue sur les quotas. Donc, demain, quand on va nous apprendre quels sont les quotas réellement disponibles, on sera peut-être obligés de fermer certaines pêcheries. Et puis, c'est ce que je dis aussi, tentation anglaise de refaire le match, parce que, évidemment, côté anglais, cet accord a été mal vécu. Et dans les discussions qui sont en cours toujours sur la fixation des quotas, le Royaume-Uni s'est divergé le plus possible d'un certain nombre de mesures techniques qui existaient dans la politique commune des pêches. – Perspective à plus long terme. Eh bien, écoutez, nous, ceux sur quoi on va rester vigilant, qui n'est pas encore défini, c'est les modalités de ces échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Il faut savoir que nous, on a l'habitude, de manière structurelle en Normandie, d'échanger un certain nombre de quotas avec des OP, des organisations de producteurs anglaises. Et aujourd'hui, on ne sait toujours pas quelles sont les modalités pour continuer à faire ces échanges. Et ils sont vraiment importants, c'est des échanges structurels qui servent à couvrir les besoins de la Flutie Normande. Quel va être le devenir de ces possibilités d'accès qui existent aujourd'hui, d'ici 5 ans et demi ? C'est l'évolution de l'effort de pêche du côté du Royaume-Uni. Est-ce que le Royaume-Uni va continuer à rester assujetti aux mesures techniques européennes ? On peut très bien imaginer que demain, le Royaume-Uni augmente son effort de pêche de manière unilatérale. Et enfin, c'est la convergence sur les mesures de gestion pour certaines ressources qui sont hors quota, mais qui sont prépondérantes en manche. En fait, il faut savoir que les deux premières espèces en volume et valeur de la pêche Normande, c'est la coquille Saint-Jacques et le bulot, que ces espèces ne sont pas sous gestion communautaire et qu'il va donc falloir négocier en direct avec le Royaume-Uni pour qu'on soit d'accord sur la façon de pêcher ces espèces-là. C'était super, c'était très intéressant. Je pense qu'on a tous beaucoup appris et qu'il y aura vraiment ce nombre de questions. Je vais enchaîner tout de suite avec l'intervenant suivant, Timothée Masson, et je vais le présenter. Timothée Masson a fait ses études d'ingénieur agronome à l'Institut national agronomique à Paris, complétée par une maîtrise en sélection végétale. Il a travaillé pendant huit ans dans le secteur des viandes et des produits animaux, notamment en tant qu'économiste au sein de Culture Viande, le Syndicat national des industriels de la viande, et en tant que directeur du Syndicat national des industriels et professionnels de l'œuf. Il a intégré la Confédération générale des planteurs de betteraves en 2013, au sein duquel il est en charge de l'économie et des sujets internationaux. Depuis le 1er janvier 2013, il est également secrétaire général de l'Association mondiale des planteurs de betteraves et de cannes à sucre, qui regroupe plus de 30 associations de planteurs de cannes et betteraves et rassemble plus de 5 millions de planteurs à travers le monde. Timothée Masson, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. On m'a demandé de présenter un petit peu les effets du Brexit sur la filière betteraves, sucre, éthanol. Donc, notre secteur, nous, la betterave, moi, je travaille pour la CGB, Confédération générale des planteurs de betteraves. C'est le Syndicat qui représente les betteraviers. Vous voyez que les betteraviers, ils sont principalement situés dans le nord, dans la partie nord de la France. La France est le premier pays producteur de l'Union européenne en betteraves. Ça représente à peu près 400 à 450 000 hectares de betteraves. C'est une petite surface, mais néanmoins, c'est 25 000 planteurs qui livrent 21 sucreries ou distilleries situées dans les régions concernées. On produit à peu près en France 30 à 40 millions de tonnes de betteraves que l'on transforme en quoi ? D'abord du sucre, 4 à 6 millions de tonnes de sucre. Ça fait à peu près, je vais donner pas mal de chiffres dans cette présentation. Retenez qu'une usine fait environ 300 000 tonnes de sucre. Mais c'est aussi de l'alcool et du bioéthanol, 8 à 10 millions d'hectolitres. L'alcool, c'est celui qui est utilisé en parfumerie. Le premier composé du parfum, ça reste la betterave. C'est celui aussi qu'on trouve dans les gels hydroalcooliques. Et le bioéthanol, quand vous faites un plein de votre voiture avec de l'E10, il y a 10 % de betteraves dedans. C'est aussi des pulpes qui servent à l'alimentation animale, 1,5 millions de tonnes. La filière betteraves, sucre et éthanol, pour la France, c'est un excédent commercial de 1,2 milliard d'euros tous les ans. C'est le septième poste excédentaire agricole. Et on est un acteur incontournable de la souveraineté européenne. Nous, Français, que ce soit pour le sucre, on est le premier fournisseur du déficit Sud-Europe. L'Italie et l'Espagne sont largement déficitaires. Et c'est avant tout du sucre français qui est consommé là-bas, mais aussi en alcool et en éthanol. Je vous rappelle qu'au début de la crise Covid, on n'avait pas de masque en France, mais on n'a jamais manqué de gel hydroalcoolique. Et ça, c'est bien grâce au fait que le quart de l'alcool européen est produit sur notre territoire. Alors, l'effet du Brexit, pour bien le comprendre, il faut d'abord revoir l'équilibre britannique. Les Anglais consomment à peu près 2 millions de tonnes de sucre tous les ans. C'est le même montant que les Français du reste. Et d'où vient ce sucre qu'ils consomment ? La moitié, c'est du sucre qui est produit intégralement sur le territoire britannique, des betteraves britanniques sur 100 000 hectares. Il y a quatre usines qui appartiennent au groupe British Sugar. Il en manque une moitié. C'est un pays déficitaire. Cette autre moitié, il est importé. Et en sucre d'importation, il y en a deux types qui sont bien deux types concurrents. Le premier est pour moitié 500 000 tonnes. C'est du sucre blanc qui a été produit dans l'Union européenne à partir des betteraves. Et c'est principalement du sucre français. Ça représente le débouché direct de une à deux usines en France. Je vous ai dit, sur 21 qu'on en a. Et ça représente à peu près 10 % des surfaces de betteraves en France, qui est donc à destination directe du Royaume-Uni. L'autre manière pour les Britanniques de s'approvisionner en sucre, et c'est bien un sucre concurrent, c'est du sucre brut, du sucre de canne, du sucre roux, qui est en provenance des pays tiers, qui est raffiné au Royaume-Uni avant d'être consommé. Il est raffiné dans une usine, Tethelisle, qui est d'ailleurs la première raffinerie européenne. À elle seule, elle représente le cadre des capacités de l'Union européenne. Et Tethelisle, c'est un fleuron, on peut dire, de l'histoire britannique. Tethelisle, on le connaît tous. On connaît tous Monsieur Tate parce qu'il a donné ses tableaux à la galerie Tate au Tate Museum. Tous ceux qui sont allés à Londres connaissent indirectement Monsieur Tethelisle. C'est aussi le golden syrup. C'est un fournisseur officiel de sa majesté. Si je dis ça, c'est parce que c'est aussi quelqu'un d'une structure qui est très importante dans l'imaginaire britannique. Et du reste, un des grands cadres de Tethelisle a ensuite été nommé par le gouvernement britannique, David Davis, comme le négociateur de la sortie du Royaume-Uni avec Bruxelles. Pour les Britanniques, quitter l'Union, c'était notamment pour Tethelisle qui a été très moteur. Et c'est pour ça que David Davis avait été nommé. C'est l'opportunité de s'affranchir des droits de douane communautaire et d'arriver à tisser des liens avec d'anciens pays du Commonwealth, par exemple l'Australie ou l'Inde, pour arriver à s'approvisionner plus largement en sucre et ainsi faire mieux fonctionner la raffinerie. Parce que pour bien comprendre l'enjeu britannique pour le sucre, il faut le comprendre aussi sur comment est-ce qu'on peut importer du sucre dans l'Union européenne. Dans l'Union européenne, les règles normales, elles sont dissuasives. Si vous êtes un étranger et que vous voulez apporter du sucre dans l'Union, vous devez payer 339 euros la tonne pour du sucre brut. C'est à peu près ce que ça vaut. Donc, c'est totalement impossible. Néanmoins, il y a de nombreuses exceptions, notamment tout d'abord des contingents qui ont été passés dans le cadre de l'OMC, qui sont liés au fait que l'Union européenne s'est agrandie. Et à chaque fois que l'Union européenne s'agrandit, on dédommage les pays qui se sentent lésés par la perte d'un marché. Ça, ça représente à peu près 800 000 tonnes tous les ans de sucre qui peut rentrer dans l'Union à un droit réduit, 98 euros la tonne. 800 000 tonnes, ça fait donc à peu près trois usines. D'autre part, les pays les plus pauvres ne payent rien. Ça, ça représente à peu près 2 millions de tonnes par an. Et ensuite, il y a des accords de libre-échange, des accords bilatéraux où là, il y a eu des accords avec chaque pays partenaire de l'Union européenne pour ne pas payer de taxes. Ça représente un total pour le sucre autour de 800 000 tonnes, que ce soit par exemple avec l'Afrique du Sud, où il y a un accord qui a été vraiment tissé de manière bilatérale sans faire intervenir l'OMC, où on leur octroie l'autorisation de faire rentrer 150 000 tonnes tous les ans sur le territoire communautaire. Au total, ça fait que même s'il y a des règles qui sont dissuasives, les accords de libre-échange font que dans l'Union, 20 % du sucre consommé est importé. Alors, qu'est-ce que ça va changer demain ou dès maintenant avec le Brexit ? Si je sépare les modalités d'importation entre l'Union à 27 et le Royaume-Uni, les règles normales ne changent pas, dans un cas comme dans l'autre. Le Royaume-Uni a calqué ces règles d'importation sur ce qui existe dans l'Union. Pour ce qui est des contingents négociés dans le cadre de l'OMC, il y a eu un splittage sur l'historique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a regardé historiquement quel pays prenait sa part et on lui donne sa part. Et je vous ai dit, le Royaume-Uni est la première raffinerie dans l'Union et le Royaume-Uni, à lui tout seul, importe à peu près 30 % du sucre. Donc, il a eu sa part. Je dirais qu'on est bien dans le jeu. Les pays les plus pauvres ne payent rien, ce sera toujours le cas avec le Royaume-Uni. Là où le bas blesse, c'est que dans le cadre des accords de libre-échange, ces accords qui avaient été négociés pour une union à 28 seront les mêmes pour une union à 27, quand bien même le principal bénéficiaire, le Royaume-Uni, nous quitte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une part de ces contingents qui ne vont plus être utilisés par le Royaume-Uni et qui, du coup, pourront être utilisés par d'autres pays utilisateurs. Je pense notamment à l'Espagne ou à l'Italie qui, jusqu'à présent, s'approvisionnaient en sucre français. Donc, finalement, mathématiquement, ça fait que les contingents pour l'Union à 27, avec des pays tiers, augmentent de 30 %. Pour le Royaume-Uni, ces contingents sont vraisemblablement identiques. Ils sont encore en négociation. Mais là où il y a eu une nouveauté, c'est que le Royaume-Uni s'est octroyé par lui-même un nouveau contingent de 260 000 tonnes. Depuis le 1er janvier dernier, il a décidé, et peu importe ce qu'en dirait la Commission, il a décidé que lui s'autorisait d'apporter, sans droit de douane, 260 000 tonnes, quelles que soient leurs origines. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une perte d'autant pour le sucre, notamment français, puisque c'est du sucre qui viendra principalement du Brésil, qui est bien plus compétitif que l'Union européenne. Alors, si jamais j'essaye de traduire ça en impact en termes de débouchés pour nos betteraves et nos surfaces, ici vous avez un bloc, et la taille de chaque petit carré, ça représente la part de l'utilisation des betteraves. Vous voyez qu'on utilise très principalement le sucre à des fins alimentaires, c'est des blocs de couleur un peu saumon, sur le territoire français, sucre alimentaire ou sucre non alimentaire. On utilise du sucre aussi pour faire des levures, par exemple. Tout ce qui est exporté dans l'Union, c'est en verre, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et autres pays, qui sont presque la moitié de ce sucre. Ensuite, vous avez en bleu clair tout ce qui est utilisé à des fins d'éthanol et d'alcool, en carburant, que ce soit sur le territoire communautaire ou en exportation, notamment vers le Royaume-Uni et l'Allemagne. Et en violet, vous avez les débouchés du sucre sur l'Afrique de l'Ouest et le Moyen-Orient, ce qu'on appelle le grand export. Donc, en cas de Brexit, on a vu le marché du Royaume-Uni, on peut le dire, il est perdu. On perd à peu près 300 000 tonnes de sucre vers le Royaume-Uni. On a vu aussi que le fait que l'Union A27 récupère l'intégralité des contingents d'importation qui avaient été négociés pour une Union A28 fait que nos débouchés Italie, Espagne et d'autres pays de l'Union Européenne, va probablement diminuer de 200 000 tonnes supplémentaires. Enfin, on risque de perdre aussi le marché pour l'éthanol carburant vers le Royaume-Uni. Néanmoins, ça c'est moins conséquent. On a un marché français qui est très porteur, non seulement grâce au gel hydroalcoolique, mais aussi grâce à la demande en essence. Et du coup, on va se focusser ici sur l'impact sucre. Si on perd à peu près 500 000 tonnes, ça fait qu'on a une surface qui est à risque pour la bettera française autour de 10 à 15 %. C'est donc majeur. D'autant que si ce sucre-là, on le réalloue vers des pays tiers, c'est-à-dire on continue à le produire, mais en revanche, on ne peut plus le vendre dans l'Union. On va donc l'exporter vers du pays tiers. On en a parlé tout à l'heure, Afrique de l'Ouest, Moyen-Orient. On estime que la perte de marché correspond à peu près à 30 à 40 millions d'euros de perdus tous les ans. Et puis, un dernier risque, c'est que si jamais, puisque le Royaume-Uni part et que c'est un pays déficitaire, l'Union européenne à 27 devient encore plus excédentaire et du coup, est encore plus exposée au marché mondial. D'autres risques sont à l'œuvre et sont déjà présents. Le premier risque qui nous avait fait très peur, c'est le risque de plaques tournantes. Qu'est-ce que c'est ? C'est du sucre ou de l'éthanol qui rentrerait au Royaume-Uni, par exemple du Brésil, on l'a vu, et qui finirait par être réexporté sur l'Union à 27. Est-ce que c'est un vrai risque ? Finalement, on l'a contenu grâce aux règles d'origine, dans le sens où un sucre brésilien qui est raffiné au Royaume-Uni reste un sucre brésilien. Il ne peut pas rentrer dans l'Union à 27 en dehors des droits négociés. Un petit bémol, cependant, sur les produits transformés, sur les produits sucrés transformés, mais on pourra en revenir plus tard si vous le souhaitez. Enfin, c'est le risque de ce qu'on appelle de swap. Le swap, c'est-à-dire l'échange. Il y aurait Thetalile qui fonctionnerait parfaitement et qui pourrait apporter beaucoup de sucre des pays tiers pour le transformer en quantité telle que le sucre britannique devient excédentaire. Et ça, c'est bien du sucre britannique. Et ça, il peut être envoyé sur l'Union à 27. Est-ce que c'est un vrai risque ? Oui, c'est un vrai risque. C'est arrivé par le passé en période de quota. Quand vous avez une différence entre le prix mondial et le prix communautaire qui est intéressant, ça peut arriver. Et là-dessus, la seule réponse de la Commission européenne, c'est de dire, on va faire du monitoring, on va regarder les statistiques. Et si besoin, on instaure des clauses de sauvegarde pour en revenir tout à l'heure. L'autre risque, Manuel en a parlé tout à l'heure, il appelle ça le level playing field. C'est exactement ça. Nous, c'est un risque de dumping. Il y aurait des normes de production au Royaume-Uni qui seraient moindres dans l'Union à 27, qui fait que le Royaume-Uni potentiellement gagnerait en compétitivité. Ça, c'est aussi un vrai risque. Et d'ailleurs, c'est déjà à l'œuvre. Vous avez peut-être suivi le sujet sur les NBT, les nouvelles techniques de sélection variétale, qui risquent peut-être d'être interdites dans l'Union à 27 et qui, en tout cas, seront très vraisemblablement autorisées au Royaume-Uni. Et là-dessus, il n'y a pas de vraies réponses satisfaisantes qui ont été apportées par la Commission européenne. Donc, pour conclure, les réponses de la Commission par rapport à nos craintes, et je vous rappelle qu'elles sont fondées, c'est 10 à 15 % de nos surfaces qui sont en jeu. C'est avant tout du monitoring. On va suivre les statistiques avec quand même un vrai problème d'accès aux données britanniques, et aussi de délais entre la disponibilité de la donnée et le fait commercial réel. Deuxième solution, c'était la clause de sauvegarde, c'est-à-dire que l'accord existe. Si besoin, on peut modifier à la marge, mais néanmoins, c'est une fois que le mal est fait. C'est un sparadrap sur quelque chose qui s'est déjà passé. Troisième point, je vous ai dit toutes les craintes qu'on avait sur les accords de libre-échange, et notamment aussi sur la politique commerciale du Royaume-Uni. Et là-dessus, rien n'est prévu. D'ailleurs, le Royaume-Uni l'a bien dit, si elle quittait l'Union européenne, c'est pour avoir une politique commerciale propre, et la Commission et l'Union A27 n'aura rien à dire dessus. Et la dernière réponse, c'est la réserve d'ajustement au Brexit. C'est donc une réponse financière. L'objectif annoncé par Bruxelles, c'est d'aider les secteurs économiques, les entreprises, les communautés locales. Ça inclut d'ailleurs l'aide à la mise en place de contrôles frontaliers. Et c'est une enveloppe qui est conséquente quand même, 5 milliards d'euros à qui ont été annoncés, dont 4,2 seront débloqués en 2021. Avec là-dessus, un fléchage qui a déjà été fait, à peu près 400 millions d'euros qui reviendraient à la France, dont 300 millions d'euros si on ne prend pas en compte la pêche. La période d'éligibilité des dépenses a commencé au 1er juillet 2020. Elle va durer jusqu'en 2022. Mais on voit bien que pour pouvoir bénéficier de ce montant, il va falloir attendre que le mal soit fait. La grosse difficulté dans des secteurs comme les nôtres, c'est que quand le mal est fait, le risque, c'est la fermeture d'une usine. Et quand une usine ferme, ce n'est pas avec de l'argent venu de Bruxelles qu'on permet de la maintenir ouverte. Voilà, j'ai terminé ma présentation et je vous remercie. Merci, Timothée Masson. Je vais maintenant présenter Alexander Anton. Alexander Anton a pris la fonction de secrétaire général de la European Dairy Association, EDA, Association européenne de la transformation laitière à Bruxelles en 2013. Le membre français d'EDA, c'est ATLA, l'association de la transformation laitière française. Alexander Anton est avocat. Il a travaillé dans la branche vétérinaire du groupe pharmaceutique américain Lily, puis dans le service public européen en tant que policier-officer à la Commission européenne, en charge du droit européen de l'étiquetage des denrées alimentaires. Il a la double nationalité allemande et française et c'est également un normand, car il est propriétaire d'une ferme dans le pays douche dans l'Orne. Alexander Anton, je vous laisse la parole. Gros merci, bonsoir à toutes et à tous. Je vous présente déjà mes excuses. Je suis français, entre autres français, mais je ne suis pas vraiment francophone. Et j'aimerais bien exprimer mon admiration pour Uniagro Normandie. Didier, Véronique, j'ai bien compris, il y a toujours la Basse Normandie chez vous. Hélène, Nicolas, Pierre-Yves. Cette réunion était vraiment préparée d'une manière magnifique. Votre dynamisme m'a vraiment impressionné. Je peux vous dire qu'on avait, il y a deux semaines, une réunion en ligne avec les autorités japonaises sur le lait, organisée par la Commission européenne. C'était assez diplomatique, mais pas si bien préparé que cette réunion. Donc, un grand merci pour cela. Je suis très honoré en tant qu'intrus, comme avocat, comme minorement seulement, d'être invité ce soir. Donc, je représente ici la UDA, l'Association européenne de la transformation laitière, qui représente les associations nationales de 20 États membres de l'Union européenne. Il nous manque quelques-uns. On a comme membres le Royaume-Uni et la Géorgie. On a la spécificité. On est très fiers d'avoir les transformateurs de lait coopératif et privé. Et 95 % du lait qui est transformé en Europe, dans l'Union européenne, est représenté par nous. Et il est vrai, la représentation française chez nous, c'est ATLA. Donc, c'est la coopération entre la Côte de France métier du lait et la FNIL, et le représentant au conseil d'administration où on tient d'avoir des représentants des entreprises. C'est Frédéric Chausson d'une grande coopérative laitière en France, SAUDIAL. Et donc, c'est ce qu'on fait nous. C'est vraiment plutôt au niveau lobbying politique. Emmanuel a dit que la politique commune de la pêche se construisait dans la douleur. C'est ce qu'on révit aujourd'hui. Aujourd'hui, le 29 avril, on avait un trilogue au niveau de Bruxelles où les députés européens, la Commission européenne et le conseil essayent de trouver un accord sur le futur de l'organisation commune du marché, dont le fameux amendement 171 qui concerne la protection des dénominations laitières. Donc, nous, on travaille beaucoup sur les sujets politiques, la PAC, l'accord de libre-échange, les droits alimentaires, le Green Deal, mais peut-être on va revenir plus tard. Donc, je vous donne un petit aperçu de la lactosphère européenne. On a 12 000 sites de production industrielle partout en Europe. On a 300 000 emplois directs dans les usines, dans les entreprises laitières, dont 45 000 qui sont liés directement à l'export. On est très fiers aussi parce que l'industrie laitière européenne, c'est une industrie des moyennes entreprises, si vous voulez. mais on a quand même, au niveau européen, 10 des 20 plus grandes entreprises laitières dans ce monde sont européennes, dont 4 français. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de secteurs industriels où la France a une position tellement forte que dans le lait. Et donc, voilà, on a plus de 300 dénominations protégées AOP et AOC pour le lait. Donc, 10 % de tous les produits, tous les noms qui sont protégés au niveau communautaire comme AOP et AOC sont du secteur laitier. Maintenant, la Normandie, on a une certaine affinité avec la Normandie. Je vous montre les photos parce qu'on avait, et c'est un souvenir cher, c'était début mars 2020, on pouvait encore voyager. On était invités à organiser pour madame la ministre de la Basse-Saxe, c'est un embassant laitier important en Allemagne. Et c'est une région, la Basse-Saxe, qui est jumelée avec la Normandie. Donc, on était invités à organiser une réunion interministérielle avec madame la ministre, qui vous voyez en bas à droite, qui, elle-même, est productrice de lait. D'ailleurs, elle livre son lait à mon vice-président, le PDG de DMK, la plus grande coopérative laitière en Allemagne. Et madame Claudie Leudier, la vice-présidente de la région Normandie, elle-même aussi productrice de lait. Donc, la chimie marchait très bien entre les deux dames. Et on a fait ça chez Grendorch, à Libero, chez le grand seigneur des quatre AOP normands, un grand chevalier aussi du Camembert, M. Lefebvre. Et à gauche, vous voyez l'ancien commissaire à l'agriculture, Phil Hogan. Pourquoi ? Parce qu'on a prévu en principe, on avait prévu pour la semaine prochaine, pour la fête des AOP, à hausser à Cambremer. On a prévu une réunion informelle de notre conseil d'administration en Normandie, à Cambremer. Mais malheureusement, on ne peut pas le faire. Voilà. Maintenant, je vais rentrer dans les chiffres. Vous voyez là la Normandie et la lactosphère européenne. Donc, si la Normandie serait, c'est ce qu'il mérite sûrement, indépendant, vous seriez le numéro 10 dans la lactosphère européenne. Donc, la Normandie fait partie des grandes dans la lactosphère, juste après la Belgique et avant l'Autriche. Voilà. Donc, vous avez, sur le territoire Normand, vous avez, je crois, le plus grand, c'est Lactalis, avec à peu près 35% du lait. Après, vous avez Oréal, avec les deux sites au Havre et à Saint-Denis. Donc, des serres lactées plutôt de longue durée, avec 25-27%. Vous avez Maître laitier du Cotentin, 10%. Dans Normandie, avec deux sites de production, on va en parler pour les produits frais, avec 8%. Et puis, ici, Nice-Sainte-Mère et autres. Donc, on reste encore en Normandie. Donc, vous voyez le poids de la Normandie en termes de la lactosphère européenne. On reste en Normandie avec le slide, le transparent prochain qui est en Camembert. Voilà. Le Brexit is the undefined negotiated by the unprepared to get the unspecified for the uninformed. Donc, la situation vous a été décryptée par Manuel Timothée, dans laquelle on était. Je vous rappelle que le 24 juin 2016, donc le jour où on avait le vendredi, on avait le résultat. On était dans la lactosphère européenne quand même dans un trou. Vous vous rappelez peut-être 2016, c'était la crise laitière après l'embargo russe. On avait un prix de lait en France, je me souviens, c'était autour de 27 centimes. En moyenne, en Europe, on avait 25 centimes le litre de lait. Et donc, on était déjà dans un scénario catastrophique. Donc, dans ce scénario, il était assez facile de mobiliser les grandes entreprises laitières et les associations nationales de se réunir pour travailler sur le Brexit. Et ça, ça vous donne le scénario qu'on avait dans la tête. On a dit, voilà, l'embargo russe et le Brexit. À l'époque, on ne savait pas s'il y a un hard Brexit ou on va négocier quelque chose. D'ailleurs, on ne le savait pas jusqu'en 24 décembre 2020. Et donc, on a fait la comparaison entre l'embargo russe qui a déclenché une crise sans précédent du marché laitier en Europe et un embargo d'exportation vers la Grande-Branée, si vous voulez. Donc, vous voyez bien, il y a quatre fois la magnitude du Brexit avec quatre fois plus de beurre et deux fois plus de fromage. Ça a vraiment motivé le membre de s'engager dans les réunions. Et si vous calculez ça en prix 2014, le tarif aurait été 1,2 milliard d'euros de tarifs douaniers pour ces produits. Donc, il y a aussi une certaine raison structurelle pour laquelle nos membres étaient très actifs. Vous avez donc presque 50% du lait au torterne de la Grande-Bretagne qui sont transformés en Grande-Bretagne par des entreprises qui n'ont pas une DNA purement british. Donc, c'est Arla avec plus de 25%, Muller, le bavarois, et Lactalis avec 2-3%. Et donc, tous les restes qui sont en bleu moins foncé, ce sont les entreprises avec une DNA plutôt british, donc Meadow, First Milk, Glanbier, Dairy Crest, Graham, voilà. Et donc, vous voyez, c'est une lactosphère extrêmement intégrée. Manuel en a parlé, on a 47 ans de marché commun avec les british, donc les frontières nationaux n'ont plus joué aucun rôle. Et donc, à titre d'Oxente, je vous montre donc un transparent de Arla, cette grande coopérative danoise qui est le numéro 1 en Danemark, numéro 1 en Suède, numéro 2 en Finlande, numéro 3 en Belgique, numéro 5 en Allemagne et numéro 1 en Grande-Bretagne. Et vous voyez là le flux des produits finis, semi-finis. Donc, il y avait vraiment une intégration totale de la supply chain entre le continent européen et le Royaume-Uni. Voilà, Timothée a parlé de l'autosuffisance de l'Angleterre pour le sucre. Là, l'autosuffisance du Royaume-Uni pour le lait, ça oscille autour de 88%. Donc, le constat est, il manque le lait, il manque du lait. Ils produisent aujourd'hui 16 milliards de kilos, donc 16 millions de tonnes de lait en Grande-Bretagne. Ils exportent 4 millions de tonnes, donc 25% de leur production nationale. Ils importent 36% de leur consommation, donc 6 milliards de tonnes, donc 4 millions de tonnes de l'Europe, donc c'est exactement la taille de la Normandie. Donc, la Grande-Bretagne importe aujourd'hui en termes équivalents laitiers, exactement la production laitière de la Normandie. Ensuite, nous, je vous ai dit, on était donc en 2016 dans une crise laitière, et donc on avait peur que cette crise laitière va s'ajouter, va se prolonger avec une crise Brexit. Donc, on a fait au niveau européen, on a fait des séminaires, pas des séminaires, des workshops, des ateliers. À Londres, à Bruxelles, on a réuni 50 experts de toutes les entreprises du Royaume-Uni et du continent. Avec un cahier de charges spécifique, on a regardé tous les accords internationaux, d'échanges internationaux qui se sont construits, donc avec le Canada, le TTIP avec les États-Unis, le Japon, etc. Et on a regardé où étaient les points qui ont suscité la discussion. Donc, pour la pêche, c'était plus simple peut-être ou plus évident que pour nous le lait. Donc, on a regardé tous ces points-là et on a élaboré un papier assez important qu'on a envoyé début 2018 aux deux négociateurs en titre, donc M. Michel Barnier pour l'Union européenne et pour le Royaume-Uni, c'était qui à l'époque ? David Foss, Dominique Raab, ils changent tous les temps. Un moment peut-être pour dire toute mon admiration à M. le commissaire Michel Barnier qui est loué avec son équipe. Ils ont vraiment travaillé jour et nuit. C'était une consacration, vraiment une consacration de Zabie. Quand vous l'avez vu le soir dans le Thalys de Bruxelles à Paris, vous avez vu qu'il avait vraiment travaillé. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit pas de quota, pas de droits de douane. Donc, ça, c'était notre motto politique à partir de 2018, no tariffs, no quota. On a réglé au sein de la lactosphère, donc avec nos collègues british, on a trouvé un accord pour la lactosphère pour l'Irlande, donc l'Irlande du Nord, république de l'Irlande. Timothée a parlé des règles d'origine, donc on a trouvé pour tous les CN codes, le code de la nomenclature de douane qui concerne le lait, donc principalement le 04. On a trouvé des règles d'origine qui étaient acceptables pour nos collègues britanniques et pour nous. On a travaillé sur les mesures sanitaires, phytosanitaires, les obstacles techniques au commerce, donc l'étiquetage en principe. On a trouvé un accord avec nos collègues laitiers britanniques sur les indications géographiques, donc les AOP, et pour la répartition des contingents tarifaires au niveau OMC dont ont parlé Manuel et Timothée. Et à l'époque, on a parlé aussi comment répartir les stocks d'intervention du poudre de lait. Je vous rappelle, on était dans une crise énorme dans le secteur laitier. On avait 400 000 tonnes de poudre de lait crémée dans le stockage public de la Commission européenne, donc 25 % de la production annuelle de l'Union européenne du poudre de lait crémée était dans les mains de la Commission européenne. Donc, on a réglé ça. C'était signé par les deux présidents, ça a été envoyé aux négociateurs en titre. On était en contact, bon, pas permanent, mais assez souvent avec l'équipe de Monsieur Barnier, avec l'équipe à Londres. D'ailleurs, nos voisins ici dans mes bureaux, c'est l'ambassade du Royaume-Uni, donc avec Madame l'ambassatrice. On avait assez souvent l'occasion de se parler. Donc, les deux sont révenus vers nous, l'Union européenne, donc la Commission et le Royaume-Uni sont révenus vers nous. Écoutez, il n'y aura pas d'accord sectoriel. On va faire un grand accord de libre-échange et puis voilà, on n'a pas besoin de vous, les laitiers, de votre idée. D'ailleurs, sur cette photo, vous voyez donc Monsieur, comme il s'appelle Boris Johnson. On a du mal à s'imaginer Jean Castex dans cette posture. Et à droite, la photo du 31 janvier 2020, quand nos voisins ici au bureau ont donc enlevé le drapeau communautaire de leur maison, de leur ambassade. Donc, le 24 décembre 2020, comme Manuel l'a dit, on avait donc ce fameux accord de libre-échange et on avait prévu ça. On avait une réunion le 29-30 décembre pour analyser les 1449 pages. Bon, il y avait 200 qui étaient d'intérêt pour nous. Et on est arrivé à envoyer donc une lettre à la Commission au Royaume-Uni le 30 décembre pour analyser cet accord de libre-échange de la perspective laitière. Ce qui était intéressant, pour des années, ils nous ont dit, on n'a pas besoin de votre papier parce qu'on ne veut pas d'accord sectoriel. En septembre 2020, c'est la Commission qui m'appelle qui dit, mais Antoine, tu n'avais pas un truc laitier là, tu ne peux pas nous le donner parce qu'on n'a pas le temps de négocier tous les chiffres de la nomenclature tarifaire. Donc, il y a fort risque, chance qu'on va copier de chez vous. Et en effet, on est assez content, heureux. On était assez content, heureux. Tout ce qui est règle d'origine pour les produits laitiers a été copy and paste. Ça s'appelle comment en français, je ne sais pas. Donc, copier de notre papier qui a le désavantage qu'on ne peut plus se plaindre maintenant. Bon, là, c'est un transparent qui vous montre que le Royaume-Uni reste le premier client et le premier fournisseur de l'Europe parmi les pays tiers. Timothée a dit que le sucre a perdu, le marché ne l'a pas perdu. Tout ce qu'il faut retenir de cette transparence, à gauche, le fromage, cheese. Donc, vous voyez bien qu'un tiers de l'exportation de l'Union européenne 27 vers des exportes, vers des destinations pays tiers. Donc, le grand export, si vous voulez, va en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et à droite, vous voyez bien, en rouge, tout ce qu'on importe. Et c'est surtout le lait. Et c'est bien sûr le lait de l'Irlande du Nord qui passe la frontière vers la République d'Irlande. Donc, l'Irlande du Nord, on parle de 22,5 milliards de litres de lait. Donc, 40-45 % sont transformés dans la République. Il manque là les yaourts. Voilà, ça, c'est le slide qui montre ça pour la Normandie. C'est le yaourt qui est important si on parle de Brexit, d'ailleurs. Donc, vous voyez les chiffres de l'exportation de l'Union européenne vers le Royaume-Uni et l'importation du fromage ou du beurre, du yaourt de la part du Royaume-Uni vers l'Union européenne. Et vous voyez bien, les yaourts, ça a une certaine quantité. D'ailleurs, pour le fromage, juste anecdotique, vous avez forte chance quand vous achetez, si jamais vous mangez du pizza surgelée, vous avez forte chance qu'elle est produite en Allemagne et vous avez forte chance de manger du fromage british sur cette pizza surgelée parce que ce glandia au Royaume-Uni qui détient un brevet pour le mozzarella qui tient la structure même si vous congelez et vous réchauffez le produit. Voilà. Et puis, voilà, là, j'ai mis les exportations et importations des produits laitiers de la France. Donc, vous voyez, vous avez le fromage, 5% de votre production annuelle en France qui va en Angleterre, en Royaume-Uni. Vous avez pour le beurre, vous n'avez que 1,5% du beurre français qui part en Royaume-Uni. Il y a beaucoup de beurre normand là-dedans, bien sûr. Et pour le yaourt, vous voyez qu'il y a 115, donc un tiers des exportations de toute l'Union européenne en yaourt provient de la France, ce qui fait donc, dont la Normandie est assez concernée. Voilà. Le seul chiffre là, c'est dans les chiffres que CNIEL, l'interpro français pour le lait, m'a envoyé, c'est le chiffre 2018. Le seul chiffre, et je pense qu'il faut retenir, c'est le yaourt. Donc, la deuxième ligne où vous voyez que la part des exportations laitiers, quand même, le yaourt vers le Royaume-Uni de la France, ça fait quand même 35% en volume et en valeur. Pourquoi est-il comme ça ? Pourquoi tellement de yaourt pour la Grande Petanne ? Et qui est d'ailleurs produit en grande partie en Normandie. Donc, c'est Danone qui a un site qui est dédié à ces marchés. Il y a aussi Auréal, je pense que c'est le site proche de Rouen, dans les 76, qui produit des desserts lactés. Pourquoi ça ? Parce que la culture du yaourt a été lancée il y a dix ans, seulement en Angleterre, en Grande-Bretagne. Et là, entre temps, la Grande-Bretagne a d'ailleurs doublé presque leur production. Depuis l'annonce du Brexit, ils ont presque doublé leur production de yaourt. Ils ont maintenant presque 500 000 tonnes de yaourt en production nationale, à une augmentation de 80%. Dans le même temps, la production du yaourt en France a diminué. Et donc, ça c'est aussi lié, peut-être vous vous rappelez, Danone avait indiqué à ces fermiers qui livrent le lait à leur site en Normandie, qui produit donc un mollet laiterie pour la plupart, pour le marché, presque 100% pour le marché british, de réduire le lait. C'est le site le plus petit que je crois que Danone a en France, dont la survie va dépendre de l'évolution sur ces marchés-là. Parce que c'est surtout pour les produits ultra frais qu'on a un problème. Et vous avez ceux qui étaient là le 15-16 avril dans ses séminaires avec Pierre-Henri Brunel, qui a bien souligné cette problématique des produits frais et ultra frais. Parce que si vous avez, c'est ce qu'ils ont fait pour tout ce qui est certificat vétérinaire, donc de santé, qui accompagne les produits d'origine animale dans le grand export. Les négociateurs se sont accordés à une pré-notification de 24 heures. Ce n'est pas beaucoup. Vous voyez, si vous envoyez le Roquefort en Japon, ça prend 6 semaines, 8 semaines. Donc 24 heures, c'est vraiment rien. Mais pour les produits frais et ultra frais, ça pose un vrai problème. Pour le moment, comme vous le savez, la Grande-Bretagne ne contrôle pas, ne demande pas ses certificats de santé. Ils n'ont pas l'administration en place. Ils voulaient commencer le 1er avril. Ils ont vu que ça ne marche pas non plus. Donc, maintenant, c'est à partir du 1er octobre qu'ils vont demander le respect de toutes ces règles. Et donc, le 1er octobre, ça va être une date problématique s'ils ne renoncent pas à ça. Mais vu le fait que l'Union européenne n'a pas renoncé un peu, vous vous rappelez des histoires des chauffeurs de camions british qui ont dû jeter leur sandwich jambon fromage parce qu'ils n'avaient pas le droit de l'amener en Union européenne. Donc, il y a peu de chances que la Grande-Bretagne va renoncer à ces règles-là. Mais on a demandé à l'ancienne équipe de Michel Barnier et aux autorités du Royaume-Uni de réfléchir si, après 47 ans de marché commun, il y a vraiment un besoin de demander un tel certificat sanitaire 24 heures en avance ou même qui accompagne la marchandise. Donc, c'est ce qui va passer dans la lactosphère. C'est ce qui est clair. Comme je vous ai dit, la Grande-Bretagne, malgré l'effort qu'ils ont fait, ils ont augmenté leur production de lait national. Il manque du lait. Donc, il y aura toujours le marché. On est les plus proches. On a les marques. On est incrustés, intégrés dans la lactosphère britannique avec les 50% de lait dont j'ai parlé, british qui sont transformés par des entreprises européennes. Donc, nous, si on parle avec les entreprises qui sont là-dedans, avec les analystes, on s'accorde tous à dire voilà, on va perdre au moyen terme, à long terme 20% du marché là-bas. Mais comparé à l'hypothèse d'un half-brexit, un no deal, ça aurait été 60% minimum. D'ailleurs, pour les premiers deux mois 2021, on a une chute d'exportation du fromage de 30% vers le Royaume-Uni de l'Europe et du beurre de presque 50%. Donc, ça se réalise déjà maintenant. Et c'est ce que la présidente du conseil des ministres de l'agriculture européenne à l'époque, donc il y a 30%, trois mois, c'était la ministre allemande, Madame Glockner, elle a fait le calcul, elle a dit pour la lactosphère européenne, on va perdre chaque année 300 millions d'euros qui sont les surcoûts administratifs du Brexit. Donc, pour nous, dans la lactosphère, le Brexit, c'est un vrai problème. En ces moments-là, on voit que la Chine consomme énormément. La Chine a un million de vaches laitiers plus que nous en France. Ils ont 4,6 millions de vaches laitiers. Ils ont décidé dans leur plan de 5 ans, ça marche en plan de 5 ans chez eux, d'augmenter leur châtel laitier de 1 million, donc de 20% dans les 5 ans à venir. Mais ils ne vont jamais arriver à une autosuffisance en Chine. Donc, ces marchés-là, il est crucial pour nous. Donc, la lactosphère européenne, maintenant qu'on a ce deal, qu'on a « no tariff, no quota », c'était l'urgence, c'était l'important. Et maintenant, franchement, il y a des problèmes. Pierre-Henri Brunel vous en a parlé dans la session précédente. Maintenant, c'est ce qui nous occupe beaucoup plus. Ce n'est pas le premier ministre à gauche, mais ce sont les trois personnages à droite. C'est Mme von der Leyen, M. Timmermans et Greta Thunberg qui, d'ailleurs, a tweeté il y a une semaine contre la protection. J'en suis fier. Elle a fait un tweet contre les lobbyistes de l'industrie laitière qui veulent protéger les dénominations laitières contre leurs opérations par des jus à baser des plantes. C'est ce qui nous occupe aujourd'hui. C'est ce fameux European Green Deal. On a défini 120 initiatives de la Commission européenne qui sont d'intérêt pour la lactosphère. Tout ça sur la mélodie de pousser vers le citoyen européen, vers une alimentation plus saine et plus durable. Ce n'est même pas sous-entendu. C'est clair. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent une alimentation à base végétale. Donc, les attaques sur la viande rouge se sont multipliées dans la politique de promotion, dans la politique d'étiquetage, etc. Donc, on a ça sur l'agenda pour le futur. Et je pense que nous, dans le lait, on n'est pas les seuls. Avec cela, un grand merci. Back to you, Didier. Merci, Alexander Anton. Alors, les vaches, je ne sais pas si la vache est vraiment normande. Non, ce n'est pas la mienne non plus. C'est la vache d'une députée européenne au nord de l'Allemagne. Ok. Bon, nous allons maintenant passer aux questions et je vais laisser la parole à Véronique Le Dinf qui va animer cette partie. Donc, une question sur la pêche. Donc, on a vu les pêcheurs de Boulogne sur mer prêts à bloquer les camions en provenance du Royaume-Uni pour dénoncer les retards dans l'attribution des licences d'accès à la zone des 6-12 000. Est-ce que vous, donc c'est une question pour Manuel Hébrard, est-ce que vous pouvez donc nous parler des preuves qu'il faut apporter pour pouvoir démontrer une antériorité d'activité dans cette zone ? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, il faut apporter des preuves d'activité historique pour pouvoir aujourd'hui bénéficier d'un accès reconnu par le Royaume-Uni. Et ce qui fâche notamment les pêcheurs, c'est ce qu'on a vu aux actualités, les pêcheurs des Hauts-de-France, c'est que les bateaux, en fait, l'une des preuves qu'on apporte, c'est la géolocalisation des bateaux. Tous les bateaux de plus de 12 mètres sont géolocalisés avec une balise à bord, obligatoire, réglementaire, mais les bateaux de moins de 12 mètres ne disposent pas de cette balise. Et du coup, ils n'ont pas été géolocalisés, donc on ne peut pas croiser leur position historique avec leurs données de capture. Donc on n'est pas en mesure de prouver qu'ils ont effectué des captures par le passé dans les 6-12 000 anglais. Parce que pour les pêcheurs des Hauts-de-France, les bateaux de moins de 12 mètres, généralement, c'est des petits bateaux qui exercent une activité côtière. Mais la côte, dans le canal des Hauts-de-France, c'est juste à côté, c'est le Royaume-Uni, fait partie de la côte. Donc pour les seuls bateaux côtiers qui ont besoin d'avoir accès aux 6-12 000 anglais, c'est les bateaux des Hauts-de-France. Et n'ayant pas de balise de géolocalisation, il est plus difficile pour eux de montrer qu'ils allaient dans les 6-12 000 britanniques par le passé. Et donc, ils sont toujours en attente de cette reconnaissance et ils commencent à se fâcher. Merci pour ces précisions. Est-ce que vous pouvez également expliquer comment fonctionne... Vous avez parlé d'échanges structurels de quotas avec le Royaume-Uni. Et le Brexit qui amènerait donc peut-être une modification au niveau de ces échanges. Est-ce que vous pouvez expliquer comment ça fonctionne ? Alors, quand le Royaume-Uni faisait partie de l'Union européenne, comme tous les États membres, elles avaient des organisations de producteurs reconnues. Et donc, les quotas qui étaient répartis entre les États membres sont ensuite répartis entre ces OPs. Et les OPs européennes pouvaient ensuite échanger des quotas entre elles en fonction de leurs besoins. Donc, c'est ce qu'on faisait, nous, notamment sur la Seul et le Merlan. Parce que la flottille normande est historiquement sous-dotée de ces quotas, alors que c'est devenu une partie importante de leurs activités. Donc, on échangeait des quotas normands contre des quotas anglais, en fonction des besoins des uns et des autres. Maintenant que le Royaume-Uni est sorti, à l'accord de commerce et de coopération prévoit que ces échanges sont toujours possibles, et qu'ils devront être validés par un comité spécialisé de la pêche, dont la composition n'est pas définie, n'est pas encore connue. Et donc, on ne sait toujours pas comment est-ce qu'on va pouvoir faire ces échanges. Et à un moment donné, le Royaume-Uni voulait imposer, malgré l'avis de ses propres professionnels d'ailleurs, je crois que c'était plus une posture qu'autre chose, voulait imposer un seul échange en début d'année. Nous, on a besoin de flexibilité, et leurs opés, leurs professionnels ont aussi besoin de flexibilité, parce qu'une année de pêche ne fait jamais l'autre, en fonction de la météo, en fonction de tout un tas de choses. Et donc, heureusement, le Royaume-Uni a fini par abandonner ça, mais c'était vraiment une question de posture. Donc, aujourd'hui, on ne sait toujours pas encore comment on va pouvoir opérer ces échanges. Merci. Une question sur la pêche électrique. Elle vient d'être interdite dans l'Union européenne. Est-ce que le Royaume-Uni est aussi concerné ? La pêche électrique n'est pas pratiquée par le Royaume-Uni. Alors, en fait, le Royaume-Uni, normalement, le 24 décembre, il a acquis tout l'historique, tout l'acquis réglementaire communautaire. Mais effectivement, l'interdiction de la pêche électrique était déjà acquise. Donc, normalement, elle fait partie aussi, c'est-à-dire que le 24 décembre, la pêche électrique était déjà bannie par l'Union européenne avec une période de deux ans de latence. Donc, normalement, elle est reprise aussi dans le bagage réglementaire communautaire repris par les Anglais. Pour une petite pression par rapport à ça, le gouvernement britannique semble très sensible. Alors, c'est peut-être aussi une posture pour pouvoir mieux nous éjecter, mais sensible à des questions environnementales, de durabilité. En tout cas, c'est ce qu'ils affichent. Certainement, pour mieux s'en prévaloir, pour mieux éjecter le pêcheur européen par la suite, ils souhaitent créer pas mal d'aires marines protégées. Donc, je les verrais mal à avoir un discours à la fois protectionnisme au titre de l'environnement et ensuite nous balancer une pêche électrique. Merci. Une question pour Timothée Masson sur le sucre. Est-ce que vous pouvez nous préciser comment évolue le cours mondial du sucre brut et raffiné ? C'est une vaste question. qui nous amènerait très loin à retenir simplement que l'Europe est un nain en termes de sucre. L'Europe, elle produit 20 millions de tonnes de sucre. Dans le monde, il y en a 200 millions. Et ce qui fait le prix du marché, c'est plutôt même ce qui est exporté. Et le Brésil, à lui tout seul, c'est 40 % des exports. Donc, on peut dire assez facilement et sans trop se mouiller que ce qui fait le cours du sucre, finalement, c'est le cours de la monnaie brésilienne. Mais ça serait un peu raccourci. Je voudrais juste un autre exemple. Le bouleversement structurel de la fin des quotas en Europe, sur le monde, ça fait plus 3 millions de tonnes. La même année, on a eu une mousson exceptionnelle en Inde. Et rien que pour des raisons climatiques, c'est plus 10 millions de tonnes. Voilà. Donc, ça illustre le fait que le cours mondial ne sera… le Brexit, ça ne lui fait ni chaud ni froid. D'accord. Donc, une autre question par rapport au… Est-ce que tous les grands groupes sucriers de l'Union des 27 ont la même exposition aux conséquences du Brexit ? Alors, certains groupes seront plus impactés parce qu'ils ont un marché direct. Ils ont des parts de marché plus importantes que d'autres au Royaume-Uni. C'est notamment le cas de groupes français. Mais néanmoins, c'est quand même un impact qui va se faire chez tous les groupes par ricochet. Parce que la perte d'un marché, même si c'est pour un concurrent, forcément, il y a des flux qui vont être modifiés, qui vont être bouleversés. Et je vous l'ai dit, peut-être également plus de difficultés à avoir des parts de marché sur le marché communautaire. Donc, tous les groupes seront impactés. Et concernant donc la production communautaire, est-ce que l'Union des 27 a pour objectif de protéger cette production ? Tout le monde ne le dit pas comme ça, mais le sucre est quand même une commodité. C'est-à-dire que c'est un produit de base et un morceau de sucre blanc. Rien ne ressemble plus à lui qu'à un autre. Donc, dans un contexte économique tendu, effectivement, une origine paysière est en vraie concurrence par rapport à une origine française. Et là, on pense notamment à l'Espagne et l'Italie, qui sont des clients traditionnels français. S'ils ont des contingents, et puisqu'ils ont des contingents plus accessibles par le départ du Royaume-Uni, non, c'est vraisemblable qu'ils s'orienteront vers ce type d'approvisionnement. Merci. Et pour amortir la baisse des ventes de sucre français, est-ce que vous pensez qu'à moyen terme, accélérer la transition écologique pourrait être une solution ? Alors, la transition écologique, tout le monde est pour. C'est un souhait de toutes les filières agricoles, je pense, de tous les consommateurs de l'Union. Encore, faut-il y arriver ? Sur la Vétra, on a des vraies contraintes agronomiques très fortes. On est sur une culture qui est exigeante et sur laquelle on ne sait pas tout faire. Il y a beaucoup d'études qui sont faites, on met beaucoup d'argent en recherche et développement là-dessus, notamment dans la robotisation. Néanmoins, c'est un vrai challenge. On a parlé tout à l'heure, mon collègue Alexander a parlé du Green Deal. Le Green Deal, pour les grandes cultures, c'est très clair. Ça a été écrit comme ça par la commission. On divise par deux les produits phytosanitaires d'ici 2030. On baisse de 20 % les engrais. On met 25 % des surfaces en agriculture biologique. Et on utilise 10 % des surfaces à faire des choses non productives. Diviser par deux les produits phytosanitaires, on a tous envie. Ça ne fait plaisir à personne d'en mettre. Juste un exemple, on en a supprimé un l'année dernière. Un seul, les néonicotinoïdes. On n'avait pas de moyens de faire face à ça. Résultat, on a perdu 1,5 million de tonnes de sucre. Ça a coûté à la filière 500 millions d'euros. Et on a dû faire appel aux contribuables français pour rembourser 80 millions d'euros de pertes. Sinon, c'était la fermeture de trois usines. Donc, juste, on est tous d'accord sur une transition écologique à condition qu'elle soit faisable. Et ça, ça ne peut se faire qu'avec le temps et la recherche. Merci. Des questions également sur les produits laitiers pour Alexander Anton. Est-ce qu'il y a des risques avec le Brexit de concurrence accrue entre les pays de l'Union des 27 ans ? Oui. Si on perd 20% de nos exportations vers la Grande-Bretagne, il faut chercher d'autres marchés. Grâce à l'embargo russe, on a appris de se diversifier. On a maintenant le Japon qui prend beaucoup, la Chine. Donc, on s'est diversifié en termes d'outlet. Mais pour les produits ultra frais qui sont, comme je l'ai dit, là, la Normandie est vraiment exposée au Brexit. Elle est vraiment exposée. Et donc, si jamais, là, les produits ultra frais ne peuvent pas voyager au grand export, donc au moins pas les produits français, parce que le décret yaourt français veut que ce soit des produits non pasteurisés, non thermisés. Ce n'est pas le cas en Allemagne, qui est le numéro 2 des exportations de yaourts vers la Grande-Bretagne. Et donc, pour les produits frais, oui, il faut trouver une solution pour les laits. Si vous ne pouvez plus exporter, il faut trouver des marchés. Le marché des yaourts, il se tient bien, surtout avec la crise Covid. On a vu une augmentation des ventes. Mais est-ce que ça va prendre tous ces laits-là ? Je ne pense pas. Donc, on va trouver une solution, probablement, à moyen terme, pour les laits normands, qui va donc dans cette une ou deux usines qui sont carrément consacrées aux produits frais, ultra frais. Le poids lourd de la Normandie, c'est quand même qu'il y a un produit phare, le camembert, qui se produit à 100 000 tonnes par an. Et où on pouvait peut-être, ça va pousser, de finalement trouver un accord sur ce dossier chaud du camembert, pour pouvoir enfin exploiter tous les potentiels globales européens de ces produits phares. Mais bon, c'est non of my business. Ils ne sont pas mes patates. C'est pour la lactosephère Normandie à régler ça. Merci. Une autre question. Quelle est la probabilité que le Royaume-Uni signe des accords avec des pays tiers, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, pour son approvisionnement en matière première, donc le beurre, poudre ou le lait ? Et quels seraient les pays de l'Union des 27 qui seraient les plus affectés par cette mesure ? C'est ce que le Royaume-Uni essaye depuis des mois, des mois, d'arracher des accords de libre-échange. Mais jusqu'à maintenant, même avec leurs alliés les plus proches, les Américains, les Nouveaux-Zélandais, les Australiens, ils ont eu une réponse assez claire qu'on va faire d'abord avec l'Union européenne 450 millions de consommateurs et après on va revenir vers vous, mes chers copains british. Donc, c'est ce qui nous inquiète beaucoup plus. Ce sont les accords de libre-échange que la Commission européenne est en train de négocier. Prochain round de négociation avec la Nouvelle-Zélande, c'est fin juin où l'Union européenne a fait une offre d'accès au marché européen pour les produits phares de la Nouvelle-Zélande, c'est le lait, qui est hallucinant et dont on a eu des réunions de crise avec la Commission européenne sur cela pour leur dire que ce n'est pas possible. Donc, oui, la Grande-Bretagne va importer du poudre de lait, du fromage, du beurre, s'ils veulent de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, des États-Unis. Mais franchement, les produits frais, non. Et les fromages, je vois moins de risques parce que la qualité de fromage qui est sur les marchés internationaux, il n'y a pas de photo avec la qualité d'un cheddar irlandais ou d'un comté français, bien sûr. Donc là, on est assez et puis on est proche. Donc, on a évalué les risques, on avait des réunions là-dessus, mais voilà, les 20%, ça va être le moyen-long terme. D'accord. Véronique, on arrive presque à la fin. Tu as encore une question ? On va conclure à ce moment-là sur le Green Deal qu'a évoqué Alexander dans sa présentation. Donc, est-ce que le Green Deal préparé par la Commission européenne sera plus impactant que Brexit pour la filière lait de l'Union des 27 ? Donc, c'est une question qui peut être également posée à Timothée et à Manuel, plus là, sur l'aspect nouvelle politique commune de la pêche. D'accord. Allez, Alexander, une réponse sur le Green Deal. Qu'est-ce qui est le plus impactant, Brexit ou Green Deal ? Sur le Green Deal, Timothée l'a bien dit, 25 de surface agricole européenne en bio. Ça ne marche pas sans le lait, ça ne marche pas sans les pâturages. Et maintenant, nous, dans le lait, on a la vache. La Commission européenne nous dit, voilà, les gaz à effet de serre, c'est vous. Par contre, si vous regardez ça au niveau mondial, par kilo de lait européen, on a 1,3 kg de CO2 ou CO2 équivalent en volume de gaz à effet de serre. Donc, on est le champion du monde. Donc, on a le moindre effet par kilo de lait. On a la méthodologie qui a été approuvée par la Commission pour le prouver. Et donc, ça, c'est un problème énorme. Surtout si on ne calcule pas le potentiel du pâturage pour stocker le CO2. On a sept ou six méthodologies pour le moment et aucune n'était capable de montrer s'il y a une limite du stockage du CO2 dans le pâturage. Et donc, si la Commission européenne n'est pas prête à inclure ce stockage du CO2 dans le sol du pâturage, dans l'équitation, on aura mal. Et puis encore, on a eu la discussion aujourd'hui, ils veulent imposer un étiquetage environnemental sur les produits, sur tous les produits. Donc, là, s'il se réduit sur un étiquetage CO2 ou gaz à effet de serre, on voit mal comment, sans prendre en compte ce stockage du pâturage, on voit mal comment s'en sortir. Et puis, voilà, Timothée a parlé des 10 % de sols agricoles non productifs. Ça nous touche un petit peu moins, mais quand même, il y a des graves problèmes à résoudre. Bien, Alexandre, est-ce que vous voulez compléter, Timothée ? Oui, juste un point sur le Green Deal. C'est une ambition majeure. Il faut vraiment voir que l'objectif est majeur et que c'est un vrai tournant. Il y a une étude d'impact qui a été faite par le Parlement européen qui estime que la chute des revenus pour les producteurs, pour les agriculteurs européens, est à situer entre moins 26 et moins 42 %. Je ne vous fais pas un dessin actuellement sur l'état des revenus agricoles, mais s'orienter vers un schéma comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement problématique. On est tous pour l'environnement, mais on est tous aussi pour accompagner, pour y parvenir. Là, tel que c'est fait, c'est vu beaucoup comme des contraintes. Et en même temps, Alexandre vient nous dire qu'avec la Nouvelle-Zélande, il y aura un accord qui sera fait d'ici juin. Et nous, pour le sucre, ce sera l'Australie d'ici décembre. Et du coup, ça n'a pas vraiment de sens si cet objectif-là n'est pas accompagné d'un bouleversement total de la politique commerciale communautaire. En gros, on n'importe pas des choses qu'on n'aurait pas le droit de produire chez nous. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas sur la table. Ce qui est sur la table, c'est dans le cas de négociations futures, mais pas sur les négociations actuelles. Et puis, il faut mettre vraiment un paquet d'argent en termes de recherche et développement. Parce qu'à l'heure actuelle, ce qu'on nous demande de faire, on ne sait pas le faire. Donc, si jamais demain, le Green Deal, ça aboutit uniquement à des robots dans les champs et à la fermeture des frontières, ce n'est pas exactement à l'image qu'on peut se faire d'un monde meilleur en termes d'écologie. Très bien. Merci, Timothée. Et donc, maintenant, Manuel, Brexit, PCP ? Le Green Deal, ça concerne essentiellement l'agriculture. Nous, la politique commune de la pêche, les discussions commencent pour une nouvelle programmation, pour une nouvelle mouture de politique commune des pêches. Et on sent bien, effectivement, une orientation vers des préoccupations de nature écologique. Et pour la filière pêche, on voit que la pêche doit de plus en plus céder la place à des préoccupations qui sont à la fois environnementales avec la création d'aires marines protégées et des préoccupations énergétiques avec la création de parcs éoliens, qui sont pourtant elles-mêmes contradictoires. D'ailleurs, on voit qu'il y a des stratégies, des documents de la commission qui sortent, telles que la stratégie Farm to Fork, qui parle justement aussi de la question de la pêche, ou de la stratégie européenne sur l'énergie maritime. Et en fait, on est face à une espèce de schizophrénie où à la fois il faut protéger l'environnement marin, mais à la fois il faut faire produire de l'énergie marine. Et on sait très bien qu'un parc éolien, c'est désastreux en termes d'impact écologique sur la production halieutique, sur la production marine et sur sa biodiversité. Très bien, merci. Je pense qu'on pourrait passer encore pas mal de temps pour discuter de tout cela. On aurait pu parler de la question avec Alexandre de la production de lait sans vache, qui commence à émerger. On aurait pu parler avec Timothée de finalement du moindre attrait du sucre par les consommateurs en raison des problématiques de santé. Et avec Manuel, on aurait pu parler du développement de l'aquaculture qui vient remplacer quelque part la pêche. Voilà. C'est le moment de clôturer cette troisième visioconférence, mais également notre trilogie. On le voit, le Brexit a de multiples conséquences politiques, économiques et humaines. C'est un événement historique qui aura sa place dans les manuels d'histoire, britanniques évidemment, mais également européens. Un grand merci à nos trois intervenants, Manuel Evrard, directeur de l'Organisation des pêcheurs normands, Timothée Masson, expert marché à la Confédération générale des planteurs de betteraves, et Alexander Anton, secrétaire général de European Dairy Association. Merci à eux pour leur expertise sur ce sujet d'actualité complexe. Les auditeurs ont applaudi dans les commentaires, donc visiblement, ça a beaucoup plu. D'une façon plus générale, merci aux neuf intervenants qui se sont mobilisés pour ces trois visioconférences afin de nous permettre de mieux comprendre les impacts du Brexit sur les filières agro et d'être ainsi plus pertinents dans notre travail, dans nos échanges et dans nos prises de positions. Merci à l'équipe Uniagro Normandie qui a préparé ses visioconférences et en particulier à Véronique Ledinf, Hélène Donte, Pierre-Yves Roulier et Nicolas Viard. Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage MFP. ...